Radio M, l'entretien Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce mardi matin dans un contexte particulièrement dramatique. Mohamed Tamalt, notre confrère journaliste, 42 ans, est décédé le dimanche 11 décembre des suites d'une maladie qu'il a contractée. Consécutivement à une grève de la faim, M. Mohamed Tamalt était détenu, condamné à deux ans de prison. Nous sommes ce matin avec Maître Nourdine Benissad, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, pour parler de cette péripétie, de ce drame, de cette tragédie. Maître, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio M. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? D'abord, je suis président de la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Pour la défense des droits de l'homme. Parce qu'il y a deux ligues. Évidemment. Écoutez, pour Mohamed Tamalt, c'est vraiment... Moi, je suis choqué. C'est dramatique. Mohamed Talmat vivait à Londres. Il était rentré en Algérie il y a quelques mois. Donc, suite à des articles et des vidéos qu'il avait diffusées, il a été, comment dirais-je, interpellé et puis traduit en ce qu'on appelle la comparution immédiate. C'est les nouveaux amendements apportés au code procédure pénale. Et initialement, il a été, donc, poursuivi pour offense au président de la République. Il faut savoir que les amendements apportés par le code pénal récemment, l'offense au président de la République, c'est simplement une amende. Une amende de 500 000 dinars. Donc, on a été surpris qu'il soit mis en détention, mandat dépôt. Et d'ailleurs, pendant l'audience, on a largement contesté cette procédure, puisque, donc, sur la base de cet article, de ce chef d'inculpation, il n'aurait pas dû être mis en prison, mis en détention. Vous avez été, Maître Bénissade, un des défenseurs de M. Tamalt. Tout à fait. Vous avez signalé cela au juge ? Bien sûr. Bien sûr. Donc, on a plaidé en mettant en avant le fait que, d'abord, son dossier a été poursuivi pour comparution, dans le cadre d'une comparution immédiate. On avait pensé que, enfin, on avait plaidé, on avait soutenu le fait que des faits qui n'étaient pas, qui remontaient à déjà loin, ne méritaient pas, d'abord, la comparution immédiate. Ensuite, sur la base de cet article, essentiellement, il n'aurait pas dû être mis en prison. Mais bon, le tribunal ne nous a pas suivis, donc il a été condamné par le tribunal. Mais, entre-temps, l'inculpation a été requalifiée. Non. Après, bien entendu, parce que la première, sa première comparution, devant le tribunal, en audience publique, on avait soulevé le fait qu'il ne devait pas être en prison, que c'était une détention arbitraire, aux yeux de la loi. Et, donc, le tribunal a renvoyé l'affaire pour une deuxième audience. Elle a été, malheureusement, maintenue en détention. Et, au cours de la deuxième audience, les faits ont été requalifiés. C'est-à-dire, ce n'est plus offense au président de la République, mais l'article, la disposition qui vient juste après, c'est-à-dire une atteinte au corps constitué, au trajet au corps constitué, etc., qui, effectivement, prévoit l'emprisonnement. Or, il se trouve qu'en réalité, en fait, l'article incriminé ne visait que le président de la République. Donc, cette requalification est complètement artificielle. En tout cas, pour le dossier qu'il y avait, pour ce qu'on lui reprochait, c'était offense au président de la République. Bon, bref, il a été condamné. Il a été après, donc, il y a eu un appel. Et, au niveau de la cour, malheureusement, je n'ai pas pu être présent parce que j'avais voyagé entre-temps. Mais, en tout cas, les avocats, ces avocats, ont soutenu la même chose que pendant le tribunal. Malheureusement, il a été encore... Enfin, la condamnation a été confirmée. Deux ans de prison ferme. Deux ans de prison ferme. Il était initialement à la prison d'Al-Harrach. Après, il a été... Donc, il avait entamé une grève de la faim. Et, il a été transféré à la prison de Collier. Et, son état s'était détérioré. Au niveau de la cour de Bleda. Après, il a été admis aux urgences. À l'hôpital. Au CHU de Bebelouet. Donc, au centre hospital universitaire de Bebelouet. Et, à ce moment-là, nous, on a été alertés par sa famille. Qui nous a dit qu'il y avait une présomption. Parce que son frère... D'après son frère, qu'il aurait vu au premier transfert à Bebelouet. Qui lui avait rendu visite. Il aurait remarqué une suture au niveau du crâne. Et, déjà, à l'époque, nous, on avait fait un communiqué. Donc, en demandant que sa famille, d'abord, puisse lui rendre visite. Ses avocats puissent lui rendre visite. Et, donc, on avait demandé son élargissement. Parce que, comme il a été condamné. Je ne sais pas s'il y avait un pourvoi en cassation. Est-ce qu'il a contesté la décision ? Je ne pourrais pas vous dire. Parce que je vous ai dit que je n'avais pas suivi le dossier, après, au niveau de la cour. Mais, en tout cas, on avait demandé, pour des raisons humanitaires. On avait demandé son élargissement. Et, pour, justement, que... Ce type de requête est présentée à la direction de l'application des peines du ministère ? Elle est présentée à qui ? Non, nous, en tant que Ligue, on avait fait un communique. Donc, c'est un communique qui a été rendu public pour attirer l'attention, d'abord, des autorités. Et puis, de l'opinion publique. Et, ces avocats, semble-t-il, avaient demandé les permis de communiquer. Mais, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu de réponse. En tout cas, pour la délivrance de permis de communiquer, il y a eu un laps de temps. En tout cas, ils n'ont pas eu les permis de communiquer au moment où ils les avaient demandé. M. Nordeem Benissad, vous nous confirmez donc que Mohamed Tamal avait toujours le statut de détenu quand il est mort ? Bien sûr. Parce que, vous savez, quand vous êtes emprisonné, et pour une raison ou une autre, en tout cas, de santé, vous êtes transféré dans un hôpital, et il y a tout un, j'allais dire, un cordon de sécurité, et vous êtes considéré comme un détenu. Même à l'hôpital, vous êtes considéré comme un détenu. Donc, il y a des mesures sécuritaires. D'abord, il faut avoir le permis de communiquer pour lui rendre visite. Et après, il y a un périmètre de sécurité, comme on le fait pour tous les détenus. Et nous, nous savons que les tentatives de faire reprendre l'alimentation à Mohamed Tamal ont échoué, même quand il était en difficulté, même quand sa santé s'est dégradée, parce qu'il exigeait de retrouver, de recouvrir sa liberté pour se réalimenter. Tout à fait. Ses avocats ont essayé, en tout cas, de le raisonner pour arrêter la grève de la faim. Malheureusement, il n'a pas arrêté. Mais après, est-ce que c'est la grève de la faim, c'est les effets de la grève de la faim qui ont fait que son cas s'est aggravé, son état de santé s'est aggravé, ou c'est autre chose ? Il y a un communiqué de santé qui parle d'un AVC qui a été détecté suite à une IRM. Un communiqué de la direction des prisons. Des prisons. Voilà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a été... Est-ce que c'est sa famille qui a demandé à ce qu'il soit enterré rapidement ? Parce qu'il est du droit de sa famille de demander une autopsie. De demander d'abord qu'il y ait une enquête impartiale sur les conditions d'abord de son transfert. Pourquoi elle a été transférée de coléa vers l'hôpital de CHU. Donc, les causes de son transfert. Après, les causes de son décès. Est-ce que c'est dû à un AVC ? Est-ce que c'est dû à autre chose ? Là aussi, la direction des peines à l'administration pénitentiaire a essayé d'expliquer en parlant d'infection pulmonaire qui n'a pas pu être jugulée. Là, il faut... Là, c'est un droit fondamental pour la famille de demander une contre-expertise, de demander une autopsie. Si on devait résumer, qu'est-ce qui a mal tourné dans cette affaire, M. le ministre ? Vous êtes président de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme. Il y a des mécanismes qui auraient pu éviter d'en arriver à cette tragédie. Tout à fait. Moi, je vous ai dit, je pense que dans matière de diffamation... D'abord, je suis en ce qui concerne les diffamations, les offenses, etc. Je milite, en tout cas, je fais partie de cette école qui consiste à dire que c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui se sent diffamé, offensé, etc. D'aller demander réparation, mais je pense qu'il vaut mieux aller vers un procédure judiciaire, mais réparation civile. C'est-à-dire le droit... Le code civil, déjà, prévoit un tas de mesures pour le faire. Je pense qu'il faut dépasser ce cadre-là du répressif, du pénal, etc. Donc, moi, je suis pour ça. Et après, après... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a eu quand même un acharnement politique et judiciaire contre Mohamed Talmad ? Parce que, voilà, il a été mis en prison sur une inculpation qui ne prévoit pas la prison. Et il a été maintenu en prison en dépit de la très grave dégradation de sa santé. Tout à fait. Moi, je pense que quand il a été admis à l'hôpital, comme je vous l'ai dit, pour les raisons de santé, je pense qu'il aurait dû être élargi. Il aurait dû être libéré pour aller chez lui, se soigner chez lui. Je pense que peut-être qu'il serait encore en vie. Il y a eu des... Vous êtes, évidemment, dans un réseau de défenseurs d'organisations de défense des droits de l'homme à l'international. Cette affaire impacte l'image de l'Algérie ? Bien entendu. Bien entendu. Vous savez, moi, je lisais hier sur toutes les chaînes de télévision. On a annoncé la mort d'un journaliste, du journaliste Lair Hamou Mohamed Tamald. Journaliste algérien mort dans une prison. mort à l'hôpital ou, en tout cas, mort à l'hôpital comme détenu. Je pense que les gens, après, c'est tout ce qu'ils vont retenir. À travers le monde, voilà, un événement sur l'Algérie, on va retenir qu'un journaliste est mort en tant que détenu dans un hôpital. Et ça, c'est, bien entendu, à mon avis, ce n'est pas bon pour l'image de l'Algérie. Oui. Pour essayer de comprendre encore, parce que c'est quand même d'une telle gravité, est-ce que quelqu'un a fait de l'excès de zèle dans cette affaire ? Est-ce qu'il y a eu, on peut imaginer qu'il y a eu des instructions pour punir les articles de Mohamed Tamald qui ont touché à la personne du président, mais qu'après, quelque chose a dérapé dans la procédure, puisque personne ne s'est rendu compte qu'on était en train d'aller vers les réparables ? Mais vous savez, l'excès de zèle, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, vous savez, dans nos systèmes, qui ne sont pas des systèmes démocratiques, qui ne sont pas transparents, on ne sait pas d'où peut venir le coup. Est-ce que c'est une négligence ? Est-ce que c'est de l'excès de zèle ? Est-ce que c'est des instructions ? J'en sais rien. Nous, à Radio M, nous connaissons bien l'exemple qui est tout récent du général en retraite, Hossein Ben Hadid, qui lui aussi a été embastillé, mais qui n'a pas été jugé. Il n'y a même pas eu d'acte de destruction. Et au bout d'un moment, ses défenseurs disaient qu'il faut le juger. Il a eu une pression. Il a entamé une grève de la faim. Tout à fait. Et finalement, son état de santé aussi s'est dégradé. Tout à fait. Il y a eu quand même ce geste. À un moment donné, il y a eu ce geste d'élargissement pour raison de santé. Donc on aurait pu imaginer la même chose dans le cas de... Tout à fait. Je pense qu'autant on a réagi sur le plan humanitaire positivement pour Ben Hadid, et autant pour Tamal, je pense qu'on a été... Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait déjà deux condamnations ? Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait un problème juridique qu'il y avait déjà deux condamnations en première instance et on appelle ? Non, même quand il y a une condamnation, on peut élargir. Le président de la République a tous les pouvoirs d'élargir. Et puis sur le plan humanitaire, on peut envisager un élargissement de manière à ce qu'il va permettre à la... D'ailleurs, c'est pas uniquement pour Tamalte. Je pense que pour tous les gens qui sont détenus, qui sont malades, à mon avis, ils n'ont rien à faire en prison. Ils n'ont rien à faire en prison. Leur place, elle est dans des hôpitaux, dans des espaces, en tout cas, de soins, dans leur maison. Il faut qu'ils retrouvent leur liberté. Maître Benissa, nous allons quand même profiter ce matin de votre présence à Radio 1 pour prendre des nouvelles et parler d'un autre acte qui n'a pas redoré, qui n'a pas enjolivé l'image de l'Algérie dans le monde. C'est cette opération de rafle d'il y a 15 jours qui a touché un peu plus d'un millier de ressortissants subsahariens à l'ouest d'Alger. Est-ce que nous avons des nouvelles sur ce qu'est devenue cette population de migrants subsahariens ? Est-ce que la Ligue des droits de l'homme suit ce dossier ? Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc on ne sait pas comment les choses ont évolué. Mais en tout cas, vous savez, ce qui était regrettable dans cette affaire, c'est d'abord l'opération en elle-même et après les déclarations des uns et des autres. J'étais choqué d'entendre des mots qui, en tout cas pour le moins, étaient inactifs. J'imagine que vous pensez à Maître Santéné qui a accusé cette population de porter le virus du sida en Algérie. Vous savez, il y a comme ça un discours populiste et qui est malheureusement alimenté par certains partis en principe qui seraient les premiers à s'élever contre ce genre d'opération. Parce que les migrants, en fait, les migrants, d'abord on mélange les choses. Les migrants, vous savez, des migrants économiques, des migrants climatiques, des réfugiés qui ont fui les guerres, des demandeurs d'asile parce qu'ils sont réprimés chez eux. Et donc on a tendance à mélanger le tout. Après, tout ce discours populiste, les migrants sont porteurs de sida, sont porteurs de maladie, des trafiquants de drogue, etc. Mais vous savez, dans tout ce nombre-là, d'abord, vous savez, on a parlé l'année dernière de 80 000 migrants. 80 000 migrants pour un pays comme l'Algérie, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et puis, bon, l'Algérie a toujours été un pays, une terre d'accueil, une terre d'asile. Nous avons ratifié la Convention internationale sur le statut des réfugiés. Mais justement, quels sont les recours juridiques qui peuvent permettre à une organisation comme la vôtre d'interpeller le gouvernement et de le mettre devant ses responsabilités ? Nous, on a interpellé les autorités. Et on a interpellé les autorités d'abord pour dire que sur le plan humanitaire, ça ne se faisait pas. Et puis, deuxièmement, pour le respect de ces engagements internationaux, notamment le statut sur les réfugiés. D'ailleurs, la nouvelle révision constitutionnelle élève, donc, reconnue le statut des réfugiés en attendant une nouvelle loi pour que... Parce que maintenant, il y a une gestion opaque de ces demandeurs de réfugiés. Par exemple, la reconduite à la frontière, il y a un mécanisme qui doit être respecté, qui n'est pas respecté par les autorités algériennes ? Vous savez, la reconduite à la frontière, c'est quoi ? D'abord, il y a une loi sur, comment dirais-je, sur ce qu'on appelle les migrants qui sont là, qui s'y jouent de manière irrégulière. Il y a plusieurs types. Bon, les gens qui ont commis les actes délectueux, il est tout à fait normal que dans cette masse, etc., ils soient jugés, ils soient éventuellement expulsés, dans le cadre du respect du droit de la défense, etc., d'un procès équitable. Après, les gens qui sont demandeurs d'asile politique, et les réfugiés, on ne va pas expulser les gens qui risquent de mourir chez eux, ils ont tout perdu dans leur pays. Il ne reste plus rien du tout. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu... Il faut voir aussi dans quelles conditions ils vivent. Ils vivent ici chez nous, ils vivent dans des conditions déplorables. Vous pensez pouvoir appeler un moratoire pour suspendre toutes les reconduites à la frontière, toutes les expulsions dans le contexte ? Oui, ça serait une bonne chose. Et puis, vous savez, on parle de l'Algérie qui veut pénétrer l'Afrique sur le plan économique. Oui, on peut rappeler que cette terrible rafle a eu lieu 48 heures avant l'ouverture. La première des choses, le premier investissement à faire, c'est dans le cadre des droits de l'homme. Il faut donner l'image que nous respectons les migrants, que nous les accueillons, et que c'est un devoir de tout un pays de faire ça. Maître Benissad, Mohamed Tamal est mort en prison. Il est mort des suites, même lointaines, mais des suites d'une grève de la faim. Est-ce qu'il y a d'autres prisonniers politiques en ce moment en Algérie ? Vous savez, on m'a posé plusieurs fois cette question. Vous savez, il y a deux sortes de détenus. Pour moi, je dis ceux qui ont émis des opinions politiques, même les plus critiques. Je pense que c'est des détenus d'opinions politiques. Maintenant, il y a des dérapages sur le plan des propos, des écrits, des caricatures, etc. Autant, je pense, que les personnes qui sont offensées ont le droit de demander des réparations, mais autant aussi, il ne faut pas qu'il y ait une disproportion dans les réactions. Et plus nos prisons seront vides, plus on va reconstruire, comme disait Victor Hugo, une école d'inaugurée, une école de construite, c'est une prison fermée. C'est une prison fermée. Vous avez un cas dans Al-Bayed que vous suivez récemment, incarcéré. Vous considérez que c'est un détenu d'opinion ? Pour moi, c'est un détenu d'opinion. Même s'il y a des dérapages, même s'il y a des dérives, en tout cas, la prison n'est pas... J'estime que la réaction de son emprisonnement est une réaction disproportionnée. Maître Benissad, Maître Naudet Benissad, président de la Ligue al-Génie des droits de l'homme, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à Radio-M. Merci, c'est moi qui vous remercie. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada